Elle se dresse fièrement place Jean de Montmirel. Depuis le XIIIe siècle, la basilique Saint-Jean-Baptiste de la Salle fait la fierté de Chaumont. Et à l'aube de cette nouvelle année, elle ne dirait pas non à un petit coup de jeune. On a entendu beaucoup de personnes qui disaient que cette basilique est magnifique, mais pourquoi on ne fait rien ? Et on s'est dit qu'on va s'y coller, on va créer une association et on va essayer de rénover cette basilique, au moins sur la partie artistique. Aurodonnaire à la bâtisse et couleurs d'antan, c'est l'ambition de l'association Innovatis Basilica, un chantier considérable. Il y a des tableaux qui sont noircis par la suite des bougies, comme dans beaucoup d'églises. Il y a un très beau triforium qui demande qu'à être nettoyé. Donc il y a beaucoup de choses à faire et voilà, on a 10 ans pour le faire jusqu'au prochain Grand Pardon. Le projet est né pendant le week-end du Grand Pardon 2018. Il y a vraiment un clin d'œil pour que ce projet aboutisse pour la rénovation de la basilique et également pour l'inscription du Grand Pardon au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un timing quasi miraculeux pour Chaumont, mais aussi un pari sur l'avenir. Dès l'instant où on travaille sur les vieilles pierres, on est un relais et on se dit ce qui existe c'est grâce à ceux qui ont rénové il y a 100, 200, 300 ans et on n'a pas le droit de laisser perdre ça. Donc il faut se sentir vraiment responsable de notre patrimoine. Le peu qu'on fait, c'est toujours ça de fait. Cette basilique c'est un bijou en plein centre de Chaumont et pour Chaumont c'est vraiment une opportunité extraordinaire. La rénovation de la basilique a un prix, jusqu'à 200 000 euros par chapelle. Et l'association Innovatis Basilica cherche désormais des mécènes pour financer son projet.